Je n'avais pas envie de faire ressentir aux gens ce que moi je ressentais. Et du coup, j'ai arrêté les filtres à un moment et quand j'ai commencé à montrer vraiment ma vraie peau et tout, j'ai eu plein de monde qui m'ont dit « Ah mais c'est trop cool parce qu'on te voit, j'ai eu que des trucs positifs. » Aujourd'hui dans SafeZone, je vais rencontrer une jeune femme qui comptabilise plus de 3 millions de followers. Elle n'a que 22 ans et pourtant ça fait 10 ans qu'elle est déjà présente sur les réseaux sociaux. Elle est pétillante, je ne la connais pas, mais c'est l'héroïne de mes petites cousines. Donc j'ai très envie de faire connaissance avec juste Zoé. Coucou, je m'appelle Zoé, je suis créatrice de contenu et je suis actuellement un peu stressée de rencontrer Fausti, mais ça va être trop cool. Donc on y va, c'est parti. Salut Zoé ! Ça te fait rire, tout de suite ça te fait rire. Je ne sais pas pourquoi. Salut Zoé. Enchantée. Je suis très contente de te rencontrer. Moi aussi, merci de m'inviter. Dans cette émission. Bienvenue dans ta safe zone. Merci, c'est très beau. Merci beaucoup. Tu vas voir, tu vas le découvrir au fur et à mesure. Pourquoi juste Zoé ? C'est une question que tout le monde me pose. Même moi, je ne sais pas. Avant, je m'appelais Zoé Pink. Et au bout d'un moment, je me suis dit, c'est un peu trop enfantin. Je vais mettre un truc en attendant, juste Zoé. Juste ou just ? Parce que moi, je ne sais pas. Juste. Il y en a plein qui se disent just et tout. Alors tu sais que j'ai beaucoup de pression moi aujourd'hui parce que tu es l'héroïne de mes cousines. C'est vrai ? J'ai des petites cousines. Il y en a partout à chaque fois. D'ailleurs, c'est elles qui m'ont dit, mais il faut absolument que tu la contactes et tout. D'ailleurs, je t'ai contactée sur Ndm. Et tu m'as dit, je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais je vous aime bien. Oui. C'est vous voyer d'ailleurs. Pourquoi tu n'as pas l'habitude ? Tu es timide ? Oui, je suis un peu timide de base. Je suis un peu anxieuse quand je ne contrôle pas trop les choses. Mais non, je suis tout ce que vous faites et tout. Je me suis dit, forcément, ça va être bien. C'est gentil. C'est gentil. Ça va être bien. Donc aujourd'hui, c'est toi qui décide. Donc ne t'inquiète pas, tu n'as pas totalement perdu le contrôle. C'est tes objets. Tu m'as apporté des objets que je ne connais pas pour me parler de toi. Tes vidéos, tes photos. Je vais vraiment partir à ta découverte. Et je suis très impatiente. Vas-y, je t'en prie, laisse t'installer. C'est vrai que 22 ans et ça fait déjà 10 ans. Oui, ça va faire 10 ans. J'ai l'impression d'avoir d'être hyper vieille quand je dis ça. Mais j'ai commencé hyper jeune, à 12, 13 ans. J'étais déjà sur les réseaux. Alors tu vas me raconter tout ça. Mais d'abord, tu m'as apporté trois objets. Alors, trois objets. C'est toi qui choisis l'ordre. Je ne les connais pas. Donc c'est toi qui choisis ce que tu as envie de me raconter. Bon, alors, mon doudou. Tu n'assumes pas ? Si, je n'assume pas. Si, je n'aurais pas pris mon doudou. Non, en vrai, c'est mon doudou de quand j'étais petite. Donc c'est le vrai. Le vrai doudou qui s'appelle Doudou Vieux. Ah, il s'appelle Doudou Vieux ? Il est vieux, comme on peut le constater. Mais quand tu étais petite, tu ne l'appelais pas Doudou Vieux ? Tu l'appelais Doudou Jeune ? Non, je l'appelais Doudou Vieux. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Tu l'as toujours appelé Doudou Vieux ? Tout le temps Doudou Vieux. Oui, depuis que je suis née, je l'ai. Mais au bout d'un moment, il est un peu trop abîmé. Donc mes parents m'ont dit, tu vas le mettre sur ton étagère ? Mais ça, c'est toi qui l'avais abîmé, qui l'a réparé ou pas ? Oui, c'est ça. Après, il en avait partout. J'ai dit, bon, on va peut-être enlever quelques-uns, quoi. Mais lui, si je l'enlève, je pense qu'il se vide. Alors, j'ai une vraie question. Est-ce que tu le laves ? Est-ce que tu l'as lavé ? Tu veux vraiment la réponse ou pas ? Non, ça va. Il sent pas la vieille bave de petite fille. J'ai dû le laver. Je pense que mes parents m'ont obligé de laver. Oui, c'est ça. C'est le désespoir de laver les doudous. Je suis un peu d'accord. Bon, Doudou Vieux, tu fais bien rester un peu avec nous. Il reste un petit peu avec nous. Il tient bien. Il est mignon. Il a une bonne tête, Doudou Vieux. Tu dors encore avec un doudou ? Quand je suis un peu triste et tout, j'ai un autre doudou et quand je suis vraiment pas bien, je vais dans mon petit armoire, je reprends Doudou Vieux. C'est vrai ? Et c'est quoi ton autre doudou ? C'est un doudou qui s'appelle Patapouf. C'est pas non plus hyper vendeur, quoi. C'est comme ça, parfois, que j'appelle mes enfants, tu sais. Ah, bon, moi, mon doudou. J'ai pas d'enfants encore, donc voilà. Mais non, c'est le doudou un peu de substitution. Quand mes parents m'ont dit, celui-là, il est trop abîmé, ça passe à Patapouf, quoi. Tu habites encore chez tes parents ? Non, 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 là, ça fait deux ans que j'habite toute seule. D'accord. Donc, mais bon, j'ai quand même mes doudous, quoi. T'as encore tes doudous. Ça m'arrache. Franchement, je juge pas, je ne comprends pas. Autre objet, vas-y, dis-moi. Autre objet. Ok, alors, je prends le vieux. C'est une relique. Une relique ? C'est un Mac. C'est le premier ordi, là où j'ai commencé à faire mes montages. Tu l'as gardé, ça, c'est chouette. J'aime bien, moi aussi, j'ai tendance à customiser ça. Ça, j'aime bien, d'ailleurs, de mettre des trucs comme ça. Et tu sais à quoi on voit que c'est un vieux ? C'est que j'adorais ça, les touches qui étaient épaisses. Et ça, c'était le premier, donc il pèse 8 tonnes. Il pèse 8 tonnes, il est très long. Je crois qu'il ne marche plus, d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai, tu ne l'aimes plus. Mais tu le gardes, quand même. Je le garde. Ma mère, elle aime bien garder un peu tous les trucs qui ne servent plus. Elle m'a dit, c'est quand même... Enfin, même le Mac, je ne sais pas de quelle année il a, mais il est très vieux. Elle m'a dit, je ne vais pas le garder en souvenir. Ah, c'est sympa. Ta mère, elle garde plein d'objets comme ça ? Oui, ma mère, elle garde tout. Donc pour venir ici, tu lui as dit, qu'est-ce que je peux apporter ? Je lui ai dit ça, mais tout ça, je les avais chez moi. Donc je les ai pris, mais elle m'a dit, c'est bien, je valide. Oui, il est commencé à être un peu pourri. Et maintenant, tu l'as customisé, le tien ? Maintenant, non. J'ai mis une coque de protection, mais il est un peu plus soft, parce que là, je l'emmène partout, donc je me dis quand même, c'est un peu la meuf mature et tout. Tu fais tout, toute seule ? Non. Quasiment. Pendant un moment, j'ai un peu délégué à une monteuse mes vidéos, parce que je n'avais pas le temps de faire, mais j'ai beaucoup de mal à déléguer, du coup, la plupart des trucs, je fais seule. On n'aurait pas le droit à une contrôle freak, mais énorme ? Peut-être, mais je ne sais pas, j'aime trop, parce que j'ai tout qui est dans ma tête et tout, et j'ai trop du mal à expliquer vraiment l'idée précise qu'il y a dans ma tête. Troisième objet, vas-y. Troisième objet, ok. Du coup, c'est ça, c'est le livre que j'ai écrit quand j'avais 16 ans. 16 ans ! Alors, ça s'appelle Just a Girl, Zoé, et « Vie et à vie d'une jeune fille de 16 ans ». C'est ça, et en fait, j'avais été approchée par une maison d'édition que je connaissais bien, qui m'a dit « Est-ce que tu veux écrire ton livre ? » Et au début, je leur avais dit « Non, je n'ai rien à raconter, j'ai 16 ans, je n'ai pas envie de faire une autobiographie, ma vie est courte, et je n'ai pas assez de contenu. » Et ils m'avaient dit « Non, mais on peut réfléchir à un truc à ta façon. » Et du coup, en fait, ça traite de plein de sujets différents. Il y a plusieurs chapitres, et à chaque fois, il y a deux, trois pages par chapitre sur des sujets de la vie d'une fille de 16 ans. Est-ce que tu as l'impression aujourd'hui d'avoir de la vie d'une jeune femme de 22 ans ? Ben non, pas la vie, l'emboutin. Parce que moi, l'autre fois, je te suivais sur les réseaux, et j'ai vu que tu étais allée à Cannes, mais je te fais aussi avec une photo avec Ed Sheeran. Je me suis dit « Ah ouais, donc en fait, juste, on est hors catégorie. » C'est-à-dire que toi, moi, je fais une photo avec mon chien, toi, tu fais une photo avec… C'est tout avec mon chien. Tu me rassures. À quel moment tu te retrouves avec Ed Sheeran ? À quel moment tu te retrouves à Cannes ? Je ne sais pas, même moi, je ne comprends pas. Sérieux ? Mais on t'invite ? Ça dépend. Ça dépend, des fois, je suis égérie, et du coup, les marques, elles ont des invités sur certains événements, et du coup, ils me proposent. Mais par exemple, pour Ed Sheeran, c'est juste… Je cherchais quelqu'un qui parlait anglais et qui écoutait Ed Sheeran, et ils m'ont dit « Est-ce que tu veux l'interviewer ? » J'ai dit « Oui ». Et je me suis retrouvée là, mais c'est des fois des concours de circonstances. Et ça s'est passé comment avec lui ? Franchement, il est trop gentil. Tu sais quoi, j'ai l'impression d'être les ados qui disent « Il est comment en vrai ? » « Mais là, on va être Sheeran, on ne rencontre pas une Sheeran tous les deux jours. » Il est grave gentil. J'étais genre 10 minutes avec lui, ce qui est quand même long pour une star qui a un emploi du temps hyper calé et tout. Et il me répondait, il étalait bien ses réponses, hyper cool. Même lui, au début, je me suis installée, il m'a dit « Attends, non, mets le truc comme ça, là, tu vas être en contre-jour, ça ne va pas bien rendre. » Il a déménagé son studio et tout. Et trop gentil, vraiment. Tu avais le trac ? J'étais trop stressée. En plus, en anglais, tu vois, il y a toutes ces équipes qui sont hyper stressées et tout. Et lui, il était grave chill, mais le fait que tout le monde autour soit stressé, ça me stressait. Ça t'angoisse, ouais. Et là, quand tu te retrouves à interviewer Sheeran, tu te dis que tu n'as pas la vie d'une jeune femme de 22 ans plus traditionnelle ? Ouais, je réalise quand même. Quand je vois les faits et tout, je me dis « Oui, c'est vrai que c'est quelque chose que tout le monde ne vit pas et que c'est exceptionnel. » C'est quoi les autres moments où tu te dis « Ah, c'est un peu dingue ce qui m'arrive ? » Tout ce qui est cannes, toutes les expériences où, en fait, c'est les choses qui font rêver les gens, même quand j'en parle à ma mamie, les gens de ma famille, je leur dis « Ah, je vais faire ça. » Et moi, je suis tellement, des fois, dans un engrenage, je fais plein de trucs et tout, et je réalise moins forcément le moment. Et quand je vois ma mamie ou mes frères et soeurs me disent « Ah, attends, tu vas faire ça, mais tu te rends compte ? » Et là, tu réalises. Et là, je me dis « Ok, ouais, vraiment, c'est un truc de fou. » Tu n'es pas blasé, quoi ? Non, non, non. Genre, je kiffe le moment, quoi. C'est un danger d'être blasé quand on fait ton métier ? Je pense que c'est un peu le risque parce que tu fais tellement des choses incroyables que tu as vite tendance à te dire « En fait, c'est ma vie de tous les jours et tout. » Mais c'est ça qui peut aussi te faire perdre pied et te faire… C'est hyper incertain, en vrai, les réseaux. Il faut tout le temps rester émerveillé de tout. Et c'est ça qui rapproche aussi avec ta communauté parce que ça se voit quand tu partages les contenus que tu es émerveillé. Et que tu… Enfin, je le vis comme si… Moi, dans ma tête, je suis une personne de 20 ans totalement normale. Tu vois, de base, je vis un danger. J'ai mes potes, rien à voir avec les réseaux. Et je vis le truc à chaque fois. C'est un truc encore plus exceptionnel. Et comme si je ne le vivais qu'une fois dans ma vie. Quand j'ai demandé à mes cousines « Qu'est-ce qui vous plaît chez Zoé ? » Et elles m'ont dit toutes « Elle est hyper saine. » Et elle est comme nous. Et le côté « saine », je me suis demandé comment tu réagissais à ça. De dire que ces jeunes femmes se reconnaissent en toi, mais qu'en effet, tu es saine. On ne parlera pas parler d'excès en tout genre. Tu es une fille bien dans ses baskets. Normal, mais mignonne, fraîche. Il y a des moments où je me dis « Tu es une pâquerette. » Trop chou. Non, mais c'est mignon. Non, mais c'est vrai. Tu vois, tu as quelque chose de tout frais, de tout doux, de tout joli. Et ça, ça te fait plaisir. C'est un compliment pour toi. Je pense que c'est le meilleur compliment de dire que les gens se reconnaissent en moi. Malgré le fait que je partage quand même des choses qui sont exceptionnelles, c'est le meilleur compliment. Tu es restée connectée à ta communauté. Ouais, c'est ça. Et c'est le plus important. Je pense que si tu te déconnectes, tu peux vite passer dans le truc en mode personnalité, mannequin, tu vois. Tu fais des beaux contenus, mais ce qui marche vraiment, c'est pour ça aussi que je fais ce métier, c'est la communauté et c'est le lien entre nous. Tu fais une différence, toi, entre créatrice de contenu et influenceuse ? Oui, forcément, il y a une différence parce que tu peux être influenceur en vrai hyper facilement et tu peux être influenceur et influencer les gens dans des choses un peu bof et même vendre des produits bof et tout. Et créatrice de contenu, je trouve qu'il y a plus un côté plus réfléchi, tu prends soin de ton contenu, mais en vrai, les deux se rassemblent très vite. Tu craches pas sur l'un, quoi. Non, 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 en vrai, voilà, si j'ai envie d'influencer les gens à, je sais pas, par exemple, se comporter mieux avec les filles dans la rue, par exemple. Et pour toi, influence, il y a aussi ce côté positif de l'influence. C'est pas que négatif en vrai, influence. Et c'est pas que faire acheter des choses. Non, non. C'est aussi montrer l'exemple. C'est ça, ouais. Ah ouais, toi, tu sens comme ça. En fait, toi aussi, tu te sens grande sœur un peu. Ah oui, bah oui, totalement. Mais je suis grande sœur dans la vraie vie, tu vois. On va en parler de ta famille. Alors d'abord, il y a un objet mystère. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Oula. J'ai peur. Je sais pas. Moi, j'aimerais toujours qu'il mette un truc qui se mange, mais un truc qui explose et tout. Je sais pas ce qu'il y a, mais il paraît que ça va. Donc, c'est Mumu qui est là, qui a choisi de savoir, ça va nous parler de toi. Mais je sais pas ce qu'il y a. Vas-y, vas-y. Ah ! Non, je suis plaisante. Oh ! C'est la reine d'Angleterre. C'est la reine ? Oui. Ah, c'est une pop de la reine d'Angleterre. Alors, pourquoi ? Genre, je suis une addicte de la royauté. Si je suis un peu comme toi, t'as tous les mugs ? Ah non, mais pas forcément que de la famille d'Angleterre, mais genre, tu vois, Versailles, toutes les séries sur les gens d'époque, les trucs de châteaux et tout. T'adore ça ? J'adore. Comme quoi comme série ? D'Anton Abbey ? On va me dire que c'est un truc de... Non, c'est un truc de vieux, D'Anton Abbey ? Ouais. Non. Non. Je connais deux noms, mais j'ai pas vu. Non, arrêtez, sans rire. Si, c'est un peu vieillot. Ben alors, regarde. Eh ben regarde, parce que je suis persuadée que ça va te plaire. Alors, c'est quoi les séries un peu d'époque que tu aimes ? Il y a une série sur Marie-Antoinette, les Bridgerton. Ah ! Les Bridgerton, ça, je connais. Voilà. Ça, je connais. T'aimes bien les Bridgerton ? Ouais, j'aime trop. Mon rêve, j'ai vu que ça existait, j'étais choquée. Tu peux faire des soirées à Versailles en robe d'époque et tout. Ah, mais c'est trop sympa. Ah, je veux bien qu'on aille à Versailles ensemble parce que ça, ça m'amuse. Et donc, t'aimes bien tout cet univers-là ? Ouais, je sais pas vraiment pourquoi, tu vois, parce que je sais que bon, c'était pas hyper cool en vrai de vivre à cette époque comparé à maintenant. Mais tout l'univers esthétique de tout ça, j'aime trop. Ça te plaît. Ouais. Et alors, j'ai une vraie question. Mais attention, c'est peut-être la question la plus profonde que j'ai jamais posée dans cette zone. Est-ce que tu es Tim William ou Tim Harry ? Oh, je sais, c'est horrible ! Non, mais je suis un peu Tim Harry, quand même. C'est Tim Harry ? Ah, mais pour... Ah, j'adore le... Oups. Je sais pas. Il a l'air plus moderne. Tu vois, il est plus... T'as lu son livre ? J'ai pas lu son livre. Ah, il faut lire son livre. Toi, qu'aimes bien. Tu vas voir, tu vas lire. C'est vachement sympa sur la plage. Le docu, là. Mais je sais pas, il a l'air plus... Ouais, moderne. Oui, mais celui qui va maintenir le futur roi, qui va maintenir la royauté, c'est William. Après, je n'ai pas dit que je tirais une croix sur William. Ok, est-ce que t'es Tim Kate ou Tim Meghan ? Bah... La même réponse. Mais je suis contente qu'on aille au fond des choses. Tim Meghan, quand même. Tim Meghan ? Ouais. Ah ouais, on a un vrai sujet, quoi. Bah ouais, je sais. Bah, je vais te dire au revoir, ici. Bah, au revoir. C'est la fin, du coup, de l'émission. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle te touche, Meghan ? Ouais, elle a l'air plus... Enfin, Kate, je pense qu'elle est super gentille, mais... Elle a forcément des codes, elle doit respecter, elle est plus froide, elle est plus machin et fou. Mais c'est grâce à elle que le royaume, il tient ! T'as été triste au moment de la mort de la reine ? Ouais, j'étais trop... J'étais choquée. J'étais en mode, mais c'est vraiment vrai ! Genre, j'en revenais pas. Ouais, c'était triste, je suis d'accord. C'était bizarre, c'était parce que... Bah, tout le monde a toujours vécu avec elle, quoi. Je trouve que t'es vraiment une pâquerette. C'est vrai. Mais non, mais je te regarde, parce que j'observe, je suis très sensible à ce que tu renvoies, et voilà. Et en effet, tu es la même que... En même temps, c'est peut-être la force d'un contenu aussi, c'est que toi, tu te filmes tout le temps, donc tu es vraiment celle-là. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment une fraîcheur et une simplicité qui s'émanent de toi. On va aller là-bas, je te fais découvrir mon salon. Alors, moi, j'estime que pour se sentir bien, on mange des bonbons. T'aimes les bonbons ? J'adore. Alors, je suis curieuse de savoir ce... Bah, justement ! Voilà, lequel tu vas choisir ? Non, mais ça dit beaucoup des gens. Moi, j'aime bien les képics. Ceux où il y a du blanc, j'aime pas. Ah, t'aimes pas où il y a du blanc ? Non. Alors, tu sais qu'ici, c'est un peu toi qui as décoré. On sait pas trop, mais en fait... Enfin, on sait pas trop. Tu ne le sais pas trop, mais ce sont tes photos que tu as choisies. Et je voudrais déjà que tu me parles de celle-là, qui est trop mignonne. Oui, j'ai avec mes frères et sœurs. Ouais. Alors, tu es où, toi ? C'est toi la plus grande ? Moi, je suis là. Ouais, la plus grande. Je suis l'aînée, j'ai deux petits frères qui ont actuellement... Attends, que je me trompe pas. Neuf et treize ans. Neuf et treize ans. Non, en fait, il a quatorze ans l'autre. Tu peux pas connaître sa vie mieux qu'elle ? Non, neuf et quatorze, en plus, je me suis détrompée pendant le truc. D'accord. Et là, du coup, dessus, il y a ma sœur aussi qui a dix-huit. Et Jean, qui a du coup treize ans maintenant. Et l'autre n'était pas née encore. Donc vous êtes quatre ? Donc on est quatre, donc grande famille. On a aussi trois chats, un chien. Ah oui ? Trois chats ? Ouais. Qui cohabitent entre eux ? Ouais. Et qui s'entendent bien avec le chien ? Ouais. D'accord. Ah oui, c'est la famille du bonheur. C'est papa, maman, les enfants, le chien, les chats. Voilà. Tu t'entends bien avec ta sœur ? Ouais, on s'entendent bien. On a eu une période où forcément, moi j'étais dans l'adolescence, elle était plus jeune, on a trois ans de différence. Donc c'était un peu galère pendant une période, mais là on se sent trop trop bien. Elle s'appelle comment tu m'as dit ? Manon. Alors Manon. Est-ce que c'est bon ? Je ne suis pas habituée à faire ça. Je suis un peu mal à l'aise, mais je sais que je suis trop fière de toi, de ce que tu fais, de ce que tu viens et de ce que tu vas continuer à faire. Donc continue et j'espère que ça va continuer pour toi, parce que c'est trop trop cool ce que tu fais. C'est une vidéo que je suis fan, mais je n'aime pas ma sœur. Mais what ? Je suis hyper choquée, je ne m'attendais pas du tout. C'est mignon. Ah mais trop chou. T'as eu une enfance extrêmement heureuse en fait. Ouais, en vrai, j'ai eu beaucoup de chance dans mon enfance. Qui t'a transmis ce goût de filmer ? À quel moment t'as commencé à filmer ? Ou est-ce que c'est tes parents qui le faisaient ? Ouais, en vrai, j'ai cherché pour une vidéo, des archives un peu de vidéos quand j'étais petite et j'ai remarqué que mon père il filmait beaucoup, il avait un caméscope et tout. Et à chaque fois qu'il me filme, je prends la caméra, je suis en mode non, je veux filmer, c'est moi qui filme les autres. Ah oui, pas être sur la caméra, ce que tu voulais c'était vraiment filmer. Je voulais vraiment, enfin je voulais être sur la caméra, je faisais un peu la star et tout, mais j'aimais bien aussi filmer les autres. Et je sais pas où... Tu filmais tes frères et sœurs ? Ouais, je filmais tes frères et sœurs. Bah c'était les premiers que je mettais en scène et tout, c'était parfait pour moi, j'avais des acteurs à portée de moi. Je vois, j'étais dehors la caméra. Et quand est-ce que t'as commencé à filmer vraiment des vrais, tu t'es dit là c'est un peu presque du contenu avant l'heure ? Je pense que c'était quand j'avais 13 ans, donc 2012, et je faisais des vidéos de Pet Shop. Je sais pas si tu vois. Si, j'en ai offert à mes enfants. Bah voilà. Et j'étais fan de ça, mais je regardais ça à longueur de journée sur YouTube, des trucs qui duraient une heure. D'en plus c'était pas bien filmé, on entendait rien et tout, et j'étais trop fan. Alors moi ça, ça m'amuse, tu vois, parce que je me dis, il y a en effet parfois des vidéos que je vois sur YouTube et je vais parler comme une vieille, où je me dis, les gens ils se coachent et je comprends pas. Et c'est vrai, je passe à côté de ce projet là, et je me dis une vidéo de Pet Shop, toi t'arrives à te souvenir ce qui t'amusait en fait. Ça t'amusait, ça te fascinait. Je sais pas pourquoi, c'était un peu les mini-séries, tu vois, parce qu'avant t'avais les dessins animés à la télé, t'avais les trucs, mais c'était plus personnel et j'avais les mêmes chez moi, j'avais les mêmes petits animaux que je voyais sur YouTube, donc je pouvais un peu refaire les trucs et tout. Et je sais pas, j'aimais bien voir les histoires que les gens créaient, et moi aussi en créé d'autres après quoi. Et alors à quel moment tu t'es dit que t'allais les mettre en ligne ? Parce qu'à 13 ans, t'avais déjà les réseaux sociaux à 13 ans ? Non, bah j'avais YouTube pour regarder du coup ces vidéos. Je sais pas, en fait c'était une après-mère avec ma soeur, on s'est dit bon bah on va filmer ça, pour faire comme ce que je regardais. Donc toi t'as fait ta chaîne, j'ai créé ma chaîne. Que t'as déjà appelée Juste Doé ? Non, à l'époque elle s'appelait Zozo49 Pet Shop. Voilà ! J'ai galéré parce que... Zozo47 Pet Shop ? 49, mon département. Oh ! Bah oui, ça a dû être compliqué. Là tu mettais juste des vidéos de Pet Shop, et là il y a des gens qui ont suivi. Et là, bah en fait au début je les postais et j'envoyais le lien à mes potes, et je croyais que uniquement mes potes allaient pouvoir regarder. Et en fait j'avais plus de vues que j'avais d'amis, du coup je me suis dit attends mais c'est bizarre. Et en fait j'ai capté à ce moment-là que mes vidéos étaient publiques. Et du coup... Ah tu savais pas au départ ? Non j'avais pas compris. C'est drôle ! Non mais c'est plein de fraîcheur et c'est adorable ! Donc t'as pas pensé du tout que ça pouvait être un métier, que tu pouvais gagner de l'argent. Toi tu t'amusais ? Ouais moi je... En fait je me disais j'ai la vidéo, autant que j'en fasse quelque chose, donc je voulais l'envoyer à mes amis quoi. Et puis c'était un peu le seul moyen que j'avais trouvé. Après dans les référencements, dans les pages de Pet Shop, du coup il y avait les chaînes de Pet Shop connues et tout. Donc toi t'avais ta chaîne de Pet Shop connue quoi ? Non pas connue, j'étais un peu à... Je débutais un peu quoi. Mais les gens me regardaient... Donc à quel moment, ne serait-ce que tu l'as rebaptisé différemment ta chaîne YouTube et tu t'es dit je vais faire d'autres choses ? Bah c'est quand j'ai commencé quand même à grandir et à me dire bon les vidéos de Pet Shop c'est cool mais bon je vais pas jouer à ça éternellement. J'ai commencé à un peu plus montrer ma tête parce que... Ah non j'ai fait, ah punaise j'avais oublié ça, j'ai fait de la pâte fimo. Je sais pas si tu connais, un peu comme la pâte à modeler. D'accord donc tu faisais ça, que tu filmais ? Que je filmais mais encore une fois que mes mains, genre... Ah ouais d'accord. Petit tuto, faire un dragon en pâte fimo, enfin voilà. Oh c'est mignon, c'est plein de... Ouais bah j'étais jeune après en vrai c'est... Bah oui c'est ça, c'est pour ça moi. Bien sûr c'est ce qui te plaisait mais t'avais vraiment ce côté je vais le filmer et je vais le partager. Ouais, faut le partager. Il y a une vidéo que tu nous as confiée et tu vas me dire pourquoi tu as voulu nous la montrer et pourquoi elle était importante pour toi. C'est la vidéo de la honte my god. Hop ! Et comme avant on avait mis du... J'ai hyper honte de celle du... Du fond de dents là sur la bouche et bah du coup... Voilà. Tu débordes un peu. Ah non mais c'était fait exprès en fait. Ah c'était fait exprès, tu te moquais. C'était mon business plan. Alors explique moi pourquoi c'est la vidéo de la honte ? Bah parce que voilà quoi. Je suis postée sur Youtube. J'adore, regarde l'image arrêtée. Tu l'as ou pas ? Pourquoi c'est la honte ? Parce que... Mais là c'était de la parodie en fait. Oui en fait c'était un peu de la parodie. Il y avait des vidéos de petites filles qui se maquillaient comme ça et qui avaient marché. Moi je m'étais dit ah mais je vais faire la mienne. En fait j'avais eu 10 000 abonnés et là j'avais déjà commencé avant à montrer ma tête etc. 10 000 c'est beaucoup. A quel âge tu avais 10 000 abonnés ? Je pense que je devais avoir 14, 15 peut-être. Et en fait j'avais vu que ça marchait un peu ce type de contenu. Et du coup j'en avais fait une à mon tour et là ça avait buzzé. Sauf que les gens pensaient que j'étais comme ça premier degré et que j'étais une petite fille qui ne savait pas se maquiller. Alors que dans ma tête je voulais faire, je faisais exprès de faire un peu la fille enfantine et tout. Et je me maquillais n'importe comment. Est-ce que c'est difficile le rapport aux réseaux sociaux quand on est une jeune femme ? C'est-à-dire quand on est là, on voit que tu te moques un petit peu de ces jeunes femmes là. Mais toi tu étais bien dans ta peau, tu étais complexée. Est-ce que c'est difficile de se filmer, de se voir ? En vrai j'ai jamais eu trop de cette question. Enfin je sais pas, ça s'est fait hyper naturellement pour moi de me filmer, de me voir, je faisais mes montages. J'ai jamais eu le truc de je peux pas voir ma tête, je peux pas entendre ma voix. Il y en a beaucoup qui se lancent pas aussi à cause de ça parce que c'est dur de s'auto voir quoi en vrai. Et je sais pas ouais non moi ça a été direct. Tu mettais des filtres ? Ouais pendant un moment j'ai mis des filtres. Bah quand Instagram est arrivé, parce qu'avant sur Youtube on pouvait pas. Mais quand Instagram a commencé à arriver et qu'il y avait des filtres, je mettais des filtres quoi, des trucs. Et puis... Ça te rassurait ? Bah ça me... En vrai oui ça me rassurait parce que surtout à la période où j'ai eu de l'acné, ça me salissait la peau, c'était tout et tout et c'était bien. Mais sinon c'était aussi parce que je trouvais ça beau, c'était amusant, c'était... Ça dépendait des filtres. Mais au début j'ai commencé parce que c'était à la mode, parce que c'était drôle, tu vois c'était des filtres, tu mettais une tête de chien sur toi. Oui ça c'était un peu, voilà. Et quand il y a eu un peu la mode des filtres qui sont plus discrets pour s'améliorer on va dire. Là je les ai utilisés et ça me rassurait parce que j'ai été... Bon je me trouvais mieux avec les filtres et tout. Est-ce que c'est pas contre-productif ? C'est-à-dire que quelque part tu te sens mieux quand tu mets des filtres, mais dans la vie il y en a pas et donc ça peut complexer encore plus la jeune femme que tu es dans la vie ? Bah forcément il y a ce risque. Et j'ai pas de souvenirs précis où je me suis dit ça me complexe énormément par rapport aux filtres. Mais je me suis plus dit attends tu mets des filtres, tu te sens mieux c'est cool, mais en fait tu es en train de faire complexer d'autres gens en cachant ce que toi t'aimes pas. Par exemple je mettais des filtres qui me lissaient la peau. Je me disais ah bah comme ça les gens vont pas voir que j'ai des boutons. Mais en fait au bout d'un moment je me suis dit attends mais les gens qui ont des boutons, ils vont me voir et ils vont se dire attends mais elle a pas de boutons et moi j'en ai et ça va créer un complexe. Alors que j'étais dans cette position j'avais pas envie de faire... Je sais pas si c'est compréhensible. C'est hyper clair, c'est hyper clair. J'avais pas envie de faire ressentir aux gens ce que moi je ressentais. Et du coup j'ai arrêté les filtres à un moment et quand j'ai commencé à montrer vraiment ma vraie peau et tout, j'ai eu plein de monde qui m'ont dit ah mais c'est trop cool parce qu'on te voit. J'ai eu que des trucs positifs. Alors que quand tu utilises les filtres, bah les gens échangent pas forcément et tu vois plus le truc et tu réfléchis pas. Alors que quand vraiment tu te montes naturel et je pense que c'est pour ça aussi que les gens m'ont suivi et que ça a marché. Et la première fois où tu t'es montrée sans filtre, même toi t'as un petit... Alors tu es ravissante, t'as été ravissante. Mais vraiment tu me dis ça a pu être dur c'est le mot ? Bah ouais parce que déjà c'était une habitude. J'ouvrais Insta, j'allais direct dans le truc filtre, j'avais mes propres filtres, mes trucs et tout. Et ça a été aussi grâce au confinement que j'ai réussi à un peu arrêter les filtres. Parce que j'avais la flemme de me maquiller tous les jours, j'avais la flemme de... Enfin je voulais juste me montrer comme tu étais et tout le monde était chez soi un peu à rien faire et tout. Et j'ai commencé à juste faire une story sans filtre par là, une photo comme ça et tout. Et petit à petit j'ai vu que j'avais des bons retours et que moi au final ça me perdait moins de temps que d'aller tout le temps dans le filtre, de chercher et tout. Et aussi en grandissant je me suis dit bah j'ai pas envie de me faker on va dire la tête quoi. Et tu penses que c'est un vrai message que tu envoies notamment à ta communauté de dire d'acceptation de soi avec tes 3 millions de followers. Tu sens que tu as une responsabilité. Ouais, ouais, ouais en vrai je sais que les gens... Il y a plusieurs types de personnes qui me suivent. Il y a des filles, enfin je dis filles mais aussi des hommes mais c'est la plus grande catégorie c'est des filles, qui m'ont suivi quand j'avais 14-15 ans et qui ont grandi avec moi et qui me suivent toujours maintenant. Donc elles ont évolué en même temps que moi. Et il y a aussi des gens qui m'ont découvert un peu plus tard mais qui sont plus jeunes. Et du coup ces personnes là j'ai pas envie que... Enfin je sais que je suis passée par là on va dire. Et j'ai envie que si je peux leur donner des conseils, des trucs mais positifs pour améliorer un peu leur vie. J'ai envie de le faire comme je le fais avec ma soeur ou avec mes frères et tout. Et tu peux passer combien de temps par jour sur ton écran ? Ma moyenne d'écran elle est... Je crois que ça doit être 8 heures... 8 heures par jour ? Mais c'est à dire le matin tu te réveilles c'est la première chose que tu vas voir ? Ouais. Et tu lis tous tes DM ? Je lis mes DM... Pas tous parce que j'en ai beaucoup. Mais je vais pas voir mes DM en premier, je vais plus répondre à mes potes et tout, même pour le travail et tout. Et mes DM oui je vais les voir au moins je pense 2-3 fois dans la journée. D'accord, j'adore j'y vais pas ! Tu lis tout et alors t'as pas que des gens gentils ? Non. Après j'ai beaucoup de chance comparé à d'autres personnes j'ai pas vraiment beaucoup de haters. J'ai vraiment par semaine tu vois je dois recevoir peut-être 3-4 mauvais commentaires. C'est tout et alors les commentaires ils te disent quoi ? Qu'est-ce qu'on te reproche en fait ? Je vois pas ce qu'on peut te reprocher. Bah alors... Peut-être justement qu'on ait rien à te reprocher. Peut-être qu'on ait rien à te reprocher que rien à te reprocher. Non non, soit c'est des gens qui me taillent sur le physique parce qu'il y aura toujours des gens qui... Qui disent quoi ? T'as trop de ceci, t'as pas assez de cela ? Ouais, t'as pas assez de poitrine, oh ta peau trop moche, oh comme tu t'habilles c'est moche... Enfin... Tu réagis comment ? En vrai avec le temps j'ai réussi à passer au-dessus et des fois je leur réponds. Genre quand je vois que c'est un truc tellement débile je leur réponds en mode Bah merci quoi, grâce à toi je vais pouvoir changer ma vie et puis en général soit les gens me répondent encore plus violemment et là je suis en mode je bloque. Soit les gens ils disent... Ah désolé c'est ma petite soeur qui a pris mon téléphone. Je voulais pas t'envoyer ça et tout. Non mais j'assume pas forcément en vrai. Il y a aucune critique puisque j'ai du mal à croire qu'il y a pas des choses qui peuvent vraiment t'atteindre. Un soir de fragilité, tu lis quelque chose ? Oui, ou ce qui m'attend c'est quand c'est construit basé sur quelque chose, par exemple quand on va me dire Ah en ce moment tu travailles plus autant ton contenu qu'avant, ça se voit que je sais pas, tu es plus focus sur autre chose et tout et que c'est vraiment un commentaire... Mais c'est pas méchant tu vois, je vois pas ça comme un hater parce que c'est plus une critique mais constructive. Et ça ça peut te... Et ça ça peut rester dans ma tête longtemps et je peux vraiment réfléchir bah oui c'est vrai qu'ils ont raison. Si tout d'un coup là je te prends ton portable pendant deux heures ? Pendant deux heures ça va. Mais... À deux heures ça va ? À partir de quand tu me tues ? À partir de... Deux heures une. Une. Non en vrai une journée. Si je peux checker le matin et le soir ça va. T'es accro ? Ouais c'est horrible. Bah je le dis parce que je sais mais j'arrive pas à couper. Je... Je sais qu'il faut que je coupe parce que bah pour ma santé aussi et même parce que bah... Enfin il y a plein de beaux trucs dans le vrai monde. Mais j'arrive pas, j'ai tout le temps peur de louper un truc, de... Je sais pas si on m'envoie un email hyper important, un truc machin... Même maintenant je pense tout le temps en mode création de contenu. Quand je pars en vacances je suis en mode ah ça c'est trop beau. Faut que je filme pour faire un truc, faut que je me mette comme ça, faut que je... T'es lucide ? Tu passes parfois à côté de la vraie vie ? Je pense que je... Ouais en vrai je profite pas autant ou pareil que si j'avais pas les raisons en tout cas. Mais t'arrives pas à t'en empêcher ? Mais j'arrive pas parce que c'est aussi comme ça que je profite. Vu que j'ai toujours été comme ça, j'aime trop prendre des souvenirs, les avoir dans mon téléphone pour ensuite en faire et les partager. Et est-ce que c'est parce que tu vois la réaction des gens émerveillée que toi aussi du coup tu es émerveillée ? Non je pense que c'est juste la beauté de... Tu vois t'as un beau paysage, t'as une petite musique, tu fais un beau montage et après je suis trop fière de ce que j'ai fait. Et tu vois six mois plus tard j'y retourne et je suis en mode ah oui c'était trop bien ce moment. T'arrives à couper en vacances, tu te dis pas aujourd'hui pas de portable ? Bah non parce que tu me dis t'as envie de partager. Ah oui c'est ça, mais si j'ai de plus en plus là j'essaie de me dire bon au moins quand t'arrives les deux premiers jours, te sens pas obligée de créer du compte, enfin je me sens pas obligée mais coupe un peu, filme. Profite et tu verras. Et là t'avais quel âge dans cette photo ? J'avais 12 ans je pense. Ouais c'est vraiment le moment où tu t'es lancée, c'est vrai que tu es toute petite un peu. Ah bah là ouais avec mon minus téléphone et tout. Tu souffres de maladies, c'est des mots hein, les maladies c'est pas des syndromes, c'est des maladies, tu peux me dire lesquelles c'est ? J'ai la maladie celiaque donc je suis intolérante au gluten, faut pas du tout que j'en mange. Plus plus. Et de l'hyperhidrose c'est que j'ai souvent les mains et les pieds moites sans raison. Mais qu'est-ce que ça implique justement au quotidien ? Tu t'es déjà retrouvée dans des moments de malaise à cause de ça ? On peut serrer la main, même sur mon téléphone des fois c'est horrible mais du coup il y a des gouttes et le tactile il bug, donc ça c'est chiant. Pour plein de trucs, toutes les activités manuelles et tout, si j'ai de la chance je transpire pas et je peux les faire mais dès que je transpire un peu c'est handicapant. Et ça t'en parle sur tes réseaux ? Ouais, beaucoup ? J'en ai pas parlé parce que je souffre de ça depuis que je suis toute petite, j'ai mis longtemps avant d'en parler parce que même moi j'ai eu du mal à accepter ça. Tu dis c'est de la transpiration, c'est forcément un peu dégueu, les gens ils vont me juger, ils vont me dire mais pourquoi elle a les mains moites et tout. C'est une maladie honteuse ? Je pense oui que ça peut être, c'est handicapant et c'est un peu, il y a des clichés un peu dessus. Et du coup j'en ai parlé sur mes réseaux et j'ai eu des hyper bons retours. Beaucoup de monde m'ont dit mais moi aussi je savais pas que ça s'appelait comme ça mais c'est trop chiant. Et plein de gens qui se sont retrouvés et même moi ça m'a rassurée parce que je me suis dit mais en fait je suis pas la seule non plus. Et du coup on s'est tous un peu retrouvés sur mon compte et même pour des gens qui connaissaient pas du tout et qui en souffraient pas, ça a fait connaître cette maladie et du coup ils sont peut-être moins jugeants. Ouais, ils jugent moins. Tu dis il y a des clichés, il y a des préjugés, il y a des clichés, c'est-à-dire les gens pensent quoi ? Bah ils pensent, ah mais c'est dégoûtant les mains boites, forcément la transpiration c'est un peu rapporté au sale, ça pue, le sport et tout. Alors que de base, c'est pas la même transpiration que le sport, c'est juste l'eau s'évapore de mon corps quoi. Et alors l'autre, le gluten, ça impose quoi dans ta vie juste ? Tu dois surveiller en permanence ce que tu manges ? Ouais. Et si je te fais manger des pâtes avec du gluten, c'est quoi la conséquence ? C'est demain je sors pas de mon appartement, je suis... T'es vraiment malade ? Je suis malade, j'ai trop mal au ventre et je suis aux toilettes quoi. D'accord, voilà. Ah oui, donc je vais pas te donner des pâtes quoi. Non. Mais alors du coup, tu fais vraiment attention à tout ce que tu manges tout le temps ? Ouais, je dois tout le temps, bah pas le choix, je dois tout le temps faire gaffe. Au début c'était dur parce que même moi, le temps de comprendre ce que c'était le gluten, donc quoi, il y en avait et tout. Il y en a partout en plus. Il y en a partout, les pâtes, les pizzas, le pain, tout ça, c'est un peu compliqué. Mais dès que je peux cuisiner, que j'ai une cuisine, c'est facile en vrai, tu peux tout adapter sans gluten quoi, presque. Et ça, tu communiques aussi sur tes réseaux là-dessus. Ouais. Et ça, les gens sont réceptifs. Et ça, les gens sont réceptifs aussi. Alors, je vais te montrer un truc, on va parler aussi de cette vidéo-là. Ça, c'est pas une vidéo de la honte, ça, elle est jolie cette vidéo. C'est une de mes vidéos préférées. Ah, pourquoi ? Parce qu'en fait, j'avais eu 20 ans et c'était une de mes premières vidéos que j'avais produite. Bah, il y avait toute une équipe de production et tout, un monteur, tout ça, tout ça. Et c'est moi qui avais eu l'idée. Et j'étais allée vers mes agents, je leur avais dit, j'aimerais trop faire une vidéo pour mes 20 ans. Un beau truc et qui retrace, parce qu'il y a une partie qui a été filmée avec ma famille, chez moi. C'est ça, il y a plein de vidéos perso. Et après, il y a plein de vidéos perso. Et par-dessus, je fais un discours sur un peu ma vie jusqu'à 20 ans, sur les réseaux et tout. J'avais trop aimé la tournée, il y a ma famille, il y a tout le monde, c'est mon idée. Bilan quoi, un peu la vidéo qui rassemble le tour. C'est ça. Et tu l'as produite, ça veut dire que ça t'a coûté de l'argent ? Mais là, j'avais... C'était dans mon contrat avec mon agence, où j'avais une enveloppe production. Donc, je savais qu'ils avaient aussi un pôle production. Donc, si j'avais des envies comme ça, je leur en parlais et c'est eux qui... L'agence de quoi ? Créateur de contenu ? Ouais, une agence de créateur de contenu. Il y a une agence qui réunit des créateurs de... Ça, je ne savais pas. Qui réunit... Bah, qui gère mes contrats avec les marques et tout. Ah d'accord, ok. Oui, ce n'est pas toi qui est en direct avec un avocat et tout. C'est quelqu'un qui gère tes contrats. Ouais, c'est ça. Et ça fait 5 ans, 6 ans bientôt que je suis avec eux. Et du coup, il y a toute la partie où ils gèrent mes contrats avec les marques et tout. Et la partie production, si j'ai envie de lancer un projet ou quoi. Qui t'accompagne en fait. Qu'est-ce qui te met en colère, Zoé ? Qu'est-ce qui me met en colère ? En fait, il lui en faut beaucoup pour me mettre en colère. Ouais, tu souris tout le temps. C'est peut-être parce qu'on est bien et qu'on passe un bon moment et que t'as mangé des bonbons. Mais néanmoins, qu'est-ce qui te met en colère ? Je pense que c'est le manque de respect. Ça m'énerve. Par exemple, avant, dans les tournages que je faisais quand j'étais plus jeune, j'étais un peu tout le temps la jeune, la petite fille, la truc et tout. Et du coup, on me passait... S'il y avait plusieurs profils, j'avais tout le temps un peu les vêtements qui restaient, les trucs en mode, elle est jeune, on s'en fiche un peu. Et ça m'énervait, mais je ne pouvais rien dire parce que je n'ai pas du temps un tempérament comme ça. Du coup, je prenais sur moi, j'avais pleuré dans les toilettes et je revenais en mode, je vais porter ça et tout. Ou sinon, n'importe quoi, dans la rue, le manque de respect aussi, dans des gens envers tout le monde, en général. Il y a des causes comme ça où tu as envie de t'engager ? Ouais, il y a une cause, enfin, il y a plein de causes en général, qui sont plus la cause, je suis une fille, donc tu vois la sécurité dans la rue, tout ça, tout ça. Et même une cause qui me tient trop à cœur et que je veux trop créer quelque chose cette année avec, c'est l'alcool au volant, ça, ça m'énerve. Genre les gens qui conduisent alors qu'ils boivent. Mais parce que tu as une expérience ? Non, même pas, mais c'est juste, ça m'énerve. Genre, je pourrais arrêter une amitié avec quelqu'un qui fait ça. Et du coup, j'ai envie de communiquer là-dessus. Tu consommes de l'alcool, toi ? Oui, mais quand je dors sur place. Non, non, mais c'est vrai, tu pourrais me dire, je ne consomme pas du tout. Ouais, ouais, si, si, mais justement, je sais dans quel état ça peut te mettre. D'accord, très bien, profite. Ça, c'est quoi aussi cette vidéo ? Ça, c'est... Ah, mais il y a le son, je suis morte. Je ne savais pas que je n'avais pas coupé le son. Mais j'ai sorti une collection avec Cluze. D'ailleurs, la montre, je l'ai. J'ai sorti une montre, des bijoux et tout. Et pour la sortie, ils avaient fait une campagne dans le métro où j'étais affichée dans plein de métros parisiens. Du coup, j'avais invité ma famille qui habite sur Angers à venir. Mes parents étaient un peu au courant, mais mes grands-parents, eux, ils sont à Angers, ils ne bougent pas trop. Enfin, c'est des grands-parents, quoi. Et je leur avais dit, venez sur Paris, j'ai un truc à vous montrer. Et je leur avais dit... Parce qu'on avait fait, après ça, une soirée de lancement avec des influenceurs, des trucs et tout. Et je leur avais dit, venez à ma soirée, ça va être trop cool. Mais avant, venez juste, on se fait un petit café. Et je les avais dit, pour aller au café, il faut passer par le métro. Ils n'aiment pas trop le métro à Paris et tout. Et je leur avais dit, mais si, venez, c'est plus rapide et tout. Et en fait, je leur avais fait la surprise d'arriver devant un panneau où il y avait ma tête, en gros, quoi. Ça t'a impressionnée, toi aussi ? Moi, ça m'a choquée. Moi, je ne réalisais pas que c'était moi. Et en plus, c'est resté une semaine. Donc pendant une semaine, j'étais dans le métro et je me voyais, quoi. C'est drôle de se voir là, quoi. Ouais, c'est impressionnant. C'est quoi ton rapport avec la notoriété, d'ailleurs, quand les gens t'arrêtent dans la rue ou quand on t'entend pas ? Ça t'amuse ? Ouais, c'est toujours cool et ça fait partie de moi maintenant. Donc franchement, 90 % du temps, ça ne me dérange pas du tout et c'est trop bien. Après, il y a 10 % où forcément, des fois, c'est pas tout le temps dans les bonjours ou tu veux un peu être discrète ou il y a des choses que tu peux moins faire parce que tu sais que t'es potentiellement reconnaissable et tout. Donc... Mais après, bon, c'est... Tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre. Bah non, évidemment. Et alors, ma pâquerette, elle a envie de faire quoi ? J'allais dire quand elle sera grande, c'est pas possible cette question. J'ai l'impression d'être Jacques Martin. Évidemment, tu ne sais pas qui est Jacques Martin. Non. Tu sais pas qui est Jacques Martin. Je sais pas ce que je vais faire de vous. Qui est Jacques Martin du coup ? C'est un grand animateur télé, mais c'est vrai que d'une génération bien avant, même presque bien avant la mienne, mais c'est vrai que c'est un peu une icône de la télévision. Et il présentait notamment l'école des fans. Ah, ok. Voilà, tu vois. Et donc souvent, il disait, tu veux faire quoi plus tard ? Et donc, je me moquais de moi. Néanmoins, c'est intéressant, à 22 ans, toi, c'est quoi l'étape d'après ? Tu te projettes dans quoi, Zoé ? Eh ben, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée et où j'ai pas forcément de réponse. Tu sais que tu as commencé par me dire, on me pose cette question tout le temps et on termine. Ou tu me dis, on pose cette question tout le temps, je vais croire que je suis vraiment pas originale. Non mais c'est vrai. Non mais c'est quoi l'étape d'après ? Qu'est-ce qui te... Tu te vois comment en fait ? J'ai trop envie d'avoir d'autres sociétés, de créer des choses à part une marque de, je sais pas quoi, j'ai pas l'idée pour l'instant, mais quelque chose autre que les réseaux. Une marque de vêtements, une marque de cosmétiques, de bijoux, de quelque chose. En fait, tout, j'ai envie un peu de toucher à plein de choses différentes. Entrepreneuse. Voilà, c'est ça. Et d'avoir un peu mes trucs, de gérer toujours mes réseaux, mais aussi ma société, d'avoir des investissements, des trucs, de faire des voyages. C'est quoi la dernière folie que tu as faite ? Parce que tu dois très bien gagner ta vie, tu dois être en décalage d'ailleurs avec les gens de ton âge. Ça, c'est un souci ? C'est toujours toi qui invites au restaurant ? C'est toujours toi qui fait gain ? Il y a un peu ce travers-là ou pas ? Non. Enfin, moi, je sais que je gagne bien ma vie et du coup, je sais que ça me dérange pas du tout. Et au contraire, j'aime trop offrir des trucs à mes copines et tout. D'accord. Mais elles, elles ont pas du tout ce rapport-là et elles me considèrent comme une personne normale, même si elles savent que je gagne bien ma vie. Par exemple, des fois, elles sont en mode, non, mais tu nous invites pas, chacun paye ses trucs, machin, et c'est trop bien. Et toi, tu t'offres quoi quand tu te fais un vrai craquage en te disant mais après tout, j'ai travail, c'est pour m'offrir ça ? Mes vrais craquages, c'est les voyageants. Vraiment, c'est voyage à fond. Là, tu reviens d'Australie. Ouais, je suis revenue il y a un mois et demi. Je repars là au Vietnam dans un mois. Et je suis pas trop matérialiste. Enfin, m'acheter un beau sac et tout, oui, forcément, ça fait rêver, mais je préfère me mettre l'argent que je mettrais dans un beau sac et dans des bonnes conditions. Et une vie de famille, un jour, ça te tire ? Une vie de famille, ouais. Avoir des enfants, t'as envie ? Forcément, oui, parce que je viens d'une famille nombreuse, mais dans longtemps. Dans longtemps. C'est pas la priorité. Mais tu es sûre d'en vouloir ? Je suis pas sûre à 100%. C'est drôle parce que tu sais, je réagis, mais parce qu'il y a beaucoup de jeunes de ta génération, et je découvre aussi à travers cette émission, quand je leur demande s'ils veulent des enfants, franchement, à chaque fois, les femmes, elles disent « je ne sais pas ». Ouais. Et c'est beaucoup moins une évidence, et tant mieux, ça veut dire qu'on sort d'un système qui est déjà préécrit. Mais on se pose la question. T'as l'impression, toi, que t'as plus de copines de ton âge qui, aujourd'hui, ne veulent pas d'enfants ? Il y en a ? Il y en a ? Et ça se dit facilement. C'est pas tabou de dire « je veux pas d'enfants ». Non, 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 parce que je trouve qu'il faut quand même un... Enfin, tu veux... Enfin, même si c'est profiter différemment, mais t'as envie de vivre plein de trucs, de bouger à droite, à gauche, de faire plein d'expériences. Et forcément, si je veux des enfants, je veux que je puisse leur apporter tout le confort dont ils ont besoin. Donc, je peux pas me dire « je pars à moi par-ci, je pars à moi par-là ». Et voilà quoi. Donc, je veux avancer ma vie. Et puis, si à la personne, le bon moment, moi j'ai envie, tant mieux. Mais sinon, je l'aviserai avec mes envies du moment. Qui ça t'amuserait de voir en safe zone ? Qui ça m'amuserait ? Mégane, je l'adore, pas en parler. Mégane Villiot, elle est trop chou. Elle fait quoi, Mégane ? Elle fait un peu tout. Elle est trop drôle. Elle fait des contenus hyper travaillés. C'est hyper inspirant. Et c'est une trop bonne rencontre que j'ai faite dans ce monde. T'aimes bien quoi, en fait, chez les créateurs de contenus ? Des petites idées de tenues, des petits trucs drôles. Un peu tout, mais tu vois, j'ai pas forcément une personne en particulier. Je suis un peu tout le monde. Et des fois, je découvre des personnes. Ça va m'amuser pendant deux semaines. J'en découvre une autre. Je navigue un peu parmi les gens. C'est quoi comme signe astrologique ? Poisson. Eh ben voilà, c'est ma conclusion. On est parfait, on navigue. Moi aussi, je suis poissante et mécan. C'est vrai, 9 mars. Oh là là, je suis… Non, tu es beaucoup plus jeune. Merci beaucoup Zoé. Trop bon. Merci Zoé pour cette leçon de fraîcheur. Avec plaisir. J'ai rajeuni de 20 ans grâce à toi. Ah ben c'est parfait, je suis contente. Merci pour ton sourire. C'était un vrai plaisir de te recevoir. Et on se retrouve la semaine prochaine dans Safe Zone. On vous embrasse. Bisous à tous. Salut. Au revoir. C'est parti. Sous-titrage ST' 501